Marcus Thuram a pris une nouvelle dimension en équipe de France, à tel point qu'il est attendu pour débuter sur le flanc gauche de l'attaque tricolore, lundi, face à l'Autriche, premier adversaire des Bleus à l'Euro. Mais cette rencontre sera également synonyme de grande retrouvaille pour le gadloupéen. Il retrouvera en effet l'Autrichien Stéphane Poche, contre qui sa carrière a failli basculer. Le samedi 19 décembre 2020, Marcus Thuram affronte Hoffenheim avec le Borussia Mönchengladbach à l'occasion de la treizième journée de Bundesliga. Mais alors que les deux équipes sont dos à dos à l'entame du dernier quart d'heure, l'attaque en tricolore laisse éclater sa frustration après une frappe ratée. L'ancien socialien s'en prend au défenseur Stéphane Poche, lui lançant quelques noms d'oiseaux et surtout lui crachant au visage. Les images sont accablantes et l'arbitre sort logiquement le carton rouge. La défaite de Mönchengladbach passe rapidement au second plan. Car le crachat fait d'autant plus polémique que la pandémie de Covid-19 fait rage. Ce café Thuram est répugnant et scandaleux, lance ainsi Dietmar Rahman au micro de la Sky. Son comportement est abject, en bret or Stenfrings. Les instances se montrent implacables. Le tribunal des sports de la Fédération allemande de football a suspendu Marcus Thuram. Du Borussia Mönchengladbach, pour six matchs et lui inflige une amende de 40 000 euros pour avoir agressé un adversaire en violation du règlement sportif. Cinq des six matchs concerneront la Bundesliga et la Coupe. Le sixième étant suspendu jusqu'au 21 décembre 2021, fait savoir la fédération. L'intéressé, quant à lui, s'excuse platement. « Ce qui s'est passé ne correspond pas à mon tempérament ? » Confie-t-il, assurant que son crachat était « accidentel » et « non intentionnel ». Marcus a commis une grosse erreur pour laquelle il est puni. « Mais Marcus reste la personne que nous connaissons et nous ne laisserons pas tomber ? » Indique de son côté le directeur sportif du Borussia. Autre soutien de poids, celui de son père. Je regardais le match. J'ai été extrêmement choqué, je me suis même posé la question « est-ce que c'était vraiment mon fils ? » Confie-t-il. Après coup, j'ai eu son explication. Il était en rage, fou de colère, et il a insulté l'adversaire et sans faire exprès. Effectivement, il a eu de la salive qui est partie.